Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, j'essaye de regarder les amendements qui nous sont proposés sur ce texte à la lumière de deux choses qui représentent finalement la légitimité du Sénat. La première chose, la défense des droits des collectivités locales et de leur libre administration. La deuxième, et vous savez que j'y suis très attaché, la question des libertés publiques. Sur le premier amendement de notre collègue Didier-Marie, qui est la question de l'abstention de manifester des opinions religieuses. Bien, on est dans le, pardon chers collègues, mais dans une forme de police de la pensée, voire d'une forme de police de l'expression de pensée. Et je ne voudrais pas que dans un discours, un maire soit interdit de citer Saint-Augustin quand il pourrait seulement citer Saint-Exupéry. L'un étant, pour certains d'entre nous, moi en particulier, une référence, et je parle de Saint-Augustin, Saint-Exupéry étant une référence d'un autre ordre plus littéraire. Mais sur un plan philosophique, vous voyez la différence. Et donc je pense qu'il est très important que nous laissions une liberté la plus grande possible d'expression. Et pour cet amendement, M. Marie, comme pour vous, M. Paco, pour vos deux amendements, dites-nous, dites-nous concrètement, quelles sont les situations concrètes qui vous ont amené à déposer l'un et l'autre ces amendements. Dans quel cas vous avez été confronté, en tant que sénateur de vos départements, à des cas où un maire, un élu local, un élu d'opposition, aurait été amené à tenir des propos ou à porter une tenue qui manifestement venait à l'encontre des grands principes que nous trouvons au fêtage de nos grands textes, comme d'ailleurs dans les différents règlements intérieurs de nos assemblées parlementaires, comme des collectivités locales. Sur l'amendement de M. Paco, là aussi, regardez les tenues de nos grands anciens, regardez aussi concrètement dans la tradition qui est la tradition politique de la France, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire que nous allions jusqu'à... D'ailleurs, ça n'a pas été fait par Aristide Briand, je citerai ce que reprendra la situation de M. le ministre de l'Intérieur d'hier soir, en 1905, ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de logique sur l'accoutrement dans lequel on vient siéger dans tel ou tel conseil municipal. Pour moi, ce sont des amendements, l'un comme l'autre, extrêmement dangereux, je ne les voterai pas.